Vous venez de recevoir le trophée du PDG Digital et des Transformations, un prix qui prend tout son sens aujourd'hui dans la fusion FNAC-Darty. Comment le digital est-il un pilier dans la fusion ? Vous savez, la FNAC a été percutée de plein fouet par la révolution digitale, développement du e-commerce, dématérialisation des contenus, expertise partagée maintenant entre le client et le vendeur. Nous avons fait une très profonde transformation au cours des dernières années avec toutes les équipes et nous avons mis le digital au cœur de notre modèle en construisant un modèle omni-canal qui combine de la distribution physique et de la distribution digitale et qui nous permet aujourd'hui d'offrir à nos clients le meilleur de ces deux mondes, le meilleur du monde physique et le meilleur du monde digital avec des directions désormais unifiées, commerciales, marketing et des outils logistiques et informatiques au service de ce modèle omni-canal. Et donc la révolution digitale est à la base de tout et c'est celle aussi qui nous a permis, parce qu'on a su construire ce nouveau modèle, de réaliser cette opération de consolidation avec Darty qui nous permet aujourd'hui de construire un des grands groupes européens dans notre secteur d'activité avec là aussi des enjeux d'innovation, de transformation du modèle parce que la concurrence continue. Sur l'innovation, comment favoriser l'innovation en interne ? Est-ce qu'il y a des démarches ? Comment faire ? Vous savez, d'abord l'innovation c'est un état d'esprit, c'est au fond l'ouverture d'une entreprise à son environnement. La FNAC c'est une entreprise qui a l'innovation dans ses gènes parce que toute l'année nous vendons des produits qui portent l'innovation. Pour que nous nous transformions nous-mêmes, à la fois il fallait évidemment qu'on fasse une mue mais aussi qu'on s'ouvre à notre écosystème. On travaille aujourd'hui avec tout un écosystème de jeunes start-up qui viennent nous amener de l'innovation. On est partenaire d'un fonds qui vient de se créer qui s'appelle Daphne, qui est un fonds autour du digital et de l'innovation. On a un prix des start-up qu'on desserne chaque année. Tout ça nous permet aujourd'hui d'être en liaison avec un écosystème d'innovation qui vient irriguer toute l'entreprise. Alors au-delà de l'aspect technologique maintenant, y a-t-il une culture du PDG digital ? Je ne sais pas s'il y a une culture du PDG digital, au fond il n'y a pas de mode prêt-à-porter. Je crois qu'aujourd'hui pour tout dirigeant et notamment un dirigeant qui doit, qui est confronté au quotidien avec cette révolution digitale, il y a un certain nombre de principes qui sont des principes très simples. Il faut beaucoup d'agilité, il faut de la curiosité, il faut être ouvert à cette nouvelle tendance, il faut être capable à la fois de fixer un cap, mais aussi d'être extraordinairement vigilant à tout ce que font les concurrents, à ce que font les jeunes entreprises pour ne pas rater un moment clé. Il faut donner confiance dans l'innovation, il faut dire à vos équipes qu'elles ont la nécessité d'innover, il faut qu'elles osent innover, pour oser innover il faut leur dire vous avez le droit de vous tromper, il faut avoir le goût du risque. C'est tous ces principes-là qui sont les principes je crois au cœur du modèle de management d'aujourd'hui. Quel rôle va jouer plus spécifiquement les RH pour la FNAC pour transformer l'expérience client ? La fonction RH elle s'est transformée aussi au fond, cette direction du personnel d'il y a quelques années, elle ne ressemble à rien avec la fonction RH aujourd'hui qui est une fonction d'accompagnement de cette transformation. Difficile aujourd'hui d'être des RH de groupe, vous devez à la fois gérer les métiers traditionnels, accompagner la transformation et donc moi par exemple j'ai une RH qui vient des fonctions d'innovation, de la stratégie, qui a pas un parcours classique mais dont j'étais convaincu que par son expertise d'entreprise, son expertise métier, elle pouvait accompagner, favoriser la transformation de l'entreprise. Et cette fonction RH elle est au cœur aujourd'hui de nos modèles parce que nos collaborateurs ont besoin d'être emmenés mais aussi d'être accompagnés, d'être rassurés, d'être formés, autant de fonctions que doit assurer la mission RH.